J'ai intégré l'équipe Feu depuis 2005 pour travailler sur l'impact du stress thermique, donc du stress qui est dû au feu de forêt de plus ou moins grande ampleur sur les végétaux. On réalise beaucoup d'expérimentations de terrain. En fait, on accompagne les gestionnaires forestiers, notamment l'ONF et les sapeurs forestiers, dans le cadre de brûlages dirigés. Ils effectuent au printemps et à l'automne un nettoyage de sous-bois, de la litière et de la végétation de sous-bois pour éviter que les feux de forêt ne se propagent lors d'épisodes de sécheresse. Ces brûlages dirigés sont effectués à vue de nez, à dire d'experts, depuis de nombreuses années. Ils n'ont pas d'assises scientifiques pour leur permettre de dire à quelle saison ils peuvent brûler, sous quelles espèces ils peuvent brûler. J'essaye un petit peu de répondre à leurs questions et de trouver des indicateurs de vitalité de la strata arborée, des arbres qui permettent de dire si les arbres supportent ou pas les brûlages dirigés. Je ne travaille pas seule au sein du projet FEU. C'est vrai que là, je suis pour le moment la seule qui travaille vraiment en écologie et en physiologie, mais c'est vraiment un travail pluridisciplinaire. Je travaille en partenariat avec les gens que vous avez vus tout à l'heure en physique qui font, pendant que moi je vais faire des mesures de la vitalité de mes arbres, eux ils viennent avec leur capteur thermique, ils vont mesurer l'intensité du feu pendant les brûlages pour quantifier un peu le stress thermique. Ils vont poser des capteurs à l'intérieur des arbres, au sol, dans l'air. Je travaille aussi avec les chimistes qui eux sont capables d'analyser certains composés qui sont émis lors des brûlages par les fumées, par les arbres eux-mêmes. Il y a pas mal de composés chimiques qui ont un rôle très important au niveau écologique, donc je travaille vraiment en partenariat avec ces gens-là, pas toute seule. C'est vraiment un travail pluridisciplinaire. On a eu la chance de pouvoir acquérir beaucoup d'appareils qui nous permettent de travailler directement sur le terrain et de manière non destructive, parce que jusqu'à quelques années, il y a quelques années, on prélevait énormément de branches, d'aiguilles, de sol. On ramenait tout ça au laboratoire, c'était très contraignant et puis c'était très destructif. Et donc là maintenant, on a des appareils qui nous permettent, par exemple on a cet appareil-là, je ne sais pas si vous l'avez bien, qui s'appelle un LAIMETRE, qui permet tout simplement de prendre des images en se promenant sous le sous-bois, d'avoir une estimation un petit peu de la couverture forestière et finalement, pourquoi pas, de la croissance des végétaux. Tout ça sans couper quoi que ce soit. Donc ça, ça nous permet un petit peu de voir au niveau morphologique ce qui se passe. Ce sont des appareils qui nous permettent de mesurer la vitalité des végétaux au travers de la photosynthèse. Donc on a cet appareil qui nous permet de mesurer l'intensité de la photosynthèse au niveau des végétaux. Tout simplement en clippant l'appareil au niveau des feuilles et des aiguilles, on a une mesure de l'intensité photosynthétique et de l'intégrité du système photosynthétique d'un végétal. Et avec cet appareil-là, on peut mesurer tous les échanges gazeux qui sont effectués au niveau des végétaux, au niveau du terrain, en lumière naturelle, et puis aussi au niveau du laboratoire, en lumière contrôlée, on va dire. Voilà. Donc c'est des appareils qui nous donnent une estimation vraiment globale et assez pointue en même temps. Ça dépend de ce qu'on recherche, de la vitalité des végétaux. On est tenu de faire au moins, je crois, une publication par an. Donc j'essaie de publier régulièrement, je prends des stagiaires tous les ans, aussi bien au niveau licence que master. Et puis on essaye régulièrement de prendre des doctorants pour pouvoir un peu entretenir notre recherche, nous pousser dans notre travail de recherche, parce que ce sont aussi les doctorants qui nous aident énormément là-dessus. Et puis, voilà, on essaye de publier régulièrement, de participer à des colloques. Et on transmet aussi un petit peu tout ce savoir-là aux étudiants lors des cours magistraux que l'on fait. On essaye un petit peu de les intéresser, de leur montrer qu'on a une partie de recherche fondamentale. Voilà, la photosynthèse, qu'est-ce que c'est ? Un stress, qu'est-ce que c'est ? Comment un organisme réagit à un stress ? Et voilà, regardez de manière appliquée, nous, ce qu'on est capable de faire avec tous ces cours magistraux qu'on vous a appris.